Jean Castex mentirait-il sur son accent ? Si est-il en tout cas ce qu'a affirmé Fabrice Divizio dans un live diffusé sur la chaîne Twitch de David Barbès ce mardi 13 juillet. Invité pour commenter l'actualité et réagir notamment aux nouvelles mesures anti-Covid annoncées par Emmanuel Macron la veille, l'avocat spécialisé en droit de la santé publique, ouvertement anti-vaccin, en est venu à parler de Jean Castex, au passage Jean Castex n'a pas d'accent a-t-il lâché avant de poursuivre, je l'ai rencontré et il n'a pas d'accent. Il le prend pour les médias. Une étonnante révélation qui en a laissé plus d'un perplexe, même si l'homme de droit connu pour ses coups d'éclat et ses affirmations parfois non sourcées semblait bien sûr de lui. Le premier ministre, originaire du Gers dans le sud de la France aurait-il donc tendance à exagérer son accent chantant ? Difficile de le savoir. En tout cas, celui-ci détonne au gouvernement et ne manque pas de faire parler. S'il a valu à l'ancien conseiller départemental des Pyrénées-Orientales de recevoir quelques moqueries quand il est arrivé à Paris, de nombreux Français ont déclaré peu après sa nomination, que son accent lui donnait un air sympathique. Et si est-il donc d'ailleurs peut-être pour cela qu'il en joue ? Jean Castex est-il fier de son accent du sud ? Interrogé au sujet de son accent par Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV, Jean Castex faisait mine de s'étonner. A la question « Vous êtes fier de votre accent ? » Il répondait en bafouillant « J'ai un accent moi ? » Avant d'ajouter « Je suis ce que je suis, j'ai toujours basé ma vie tout court et ma vie politique en particulier qui vient de prendre un nouvel essor sur la sincérité. Il faut être ce que l'on est et rester ce qu'on est. Voilà si est-il pas plus compliqué que ça. Voilà qui a le mérite d'être clair. Sous-titres par Jean-Jacques Bourdin